salut tout le monde je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live donc là ça va être en live justement c'est le 12e live si mes souvenirs sont bons le 12e live sur les stratégies d'investissement anti crise donc voilà donc quelles sont les stratégies d'investissement quels sont vos blocages en immobilier donc yes salut caroline ah ouais mais en plus je vois je vois pas mal des gens sont pas mal des mails donc nice donc voilà donc en attendant les autres posez vos questions je vais revenir à ce que j'étais en train de dire donc clairement aujourd'hui aujourd'hui c'est plus que jamais le meilleur moment d'investir donc arrêtez de suivre ce qu'on vous dit à la télé arrêtez de suivre ce qu'on vous fait croire vous disant ouais l'immobilier ça va baisser etc non si ça baisse tant mieux parce que qu'est ce qui se qu'est ce qui se qu'est ce qui va se passer au final c'est que les prix sont moins accessibles et c'est même bien parce que je vous donne l'exemple d'ici au québec ça devenait enfin c'est c'est encore n'importe quoi mais des fois ça devenait n'importe quoi en termes de surenchères c'est à dire le marché était tellement chaud que voilà les prises allait les prêter exorbitant donc le co vide qu'on a eu la boum ça a frappé le marché ça frappé tous tous secteurs confondus y compris l'immobilier mais il ya eu un ralentissement et un ralentissement donc ça fait quoi c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui voulaient investir qui ne vont plus investir et sachez une chose c'est que parmi les investisseurs immobiliers parmi les acheteurs immobiliers donc quand j'ai acheteur c'est les personnes qui achètent de l'immobilier à titre de résidence principale également à titre d'investissement locatif si vous êtes là aujourd'hui je pense que vous faites partie des 20 personnes qui investissent qui achètent de l'immobilier pour investir vous dites vous que les personnes comme vous y en a très peu la majeure partie des personnes qui achètent de l'immobilier c'est pour habiter ça fait quoi ça fait que les personnes qui voulaient acheter l'immobilier pour habiter ils vont écouter les médias alors on va leur dire ouais les taux ils ont remonté il faut attendre que les taux ils baissent les prix vont baisser ouais il faut attendre le marché de l'immobilier va s'effondrer allez bon j'imagine quelqu'un il va dire à sa fiancée ou la maison qu'on voulait acheter on va on va attendre va attendre deux ans parce que on va voir comment les prix vont évoluer c'est absolument faux et c'est bien pour vous et pour même pour moi et même pour nos participants pourquoi parce que qu'est ce qui va se passer c'est que la concurrence elle est mise de côté elle est mise de côté et également c'est plus intéressant parce que des fois les personnes qui achètent leur résidence principale c'est sur le coup c'est de l'émotion c'est à dire ils vont pas calculer vont pas analyser les rentabilités vont pas forcément se projeter comme vous vous allez le faire si vous suivez mes vidéos vous voyez bien que voilà il ya toujours une vision de cash flow également une vision long terme ces personnes qui vont dire à la ville est trop belle appartement est trop bien boum j'achète à plein prix ah non il ya un concurrent je rajoute je rajoute je rajoute je rajoute peut-être parce qu'elles ont du cash elles vont pas forcément faire toutes ces analyses là ça fait que toutes ces personnes là qui acheter à tout va sans réfléchir du fait qu'elles écoutent les médias et du fait qu'elles écoutent n'importe qui elles vont se dire ben mon projet je le reporte à plus tard et c'est tant mieux c'est tant mais pourquoi parce que ça laisse la place à des personnes comme vous et moi ça laisse la place à des personnes comme vous et moi qui vont saisir les bonnes opportunités parce qu'il y aura moins de concurrence ça c'est très bien donc les achats où il ya des offres des offres à genre vous arrivez sur un bien il ya 15 offres ça ce sera beaucoup moins fréquent ça va être également plus intéressant parce que demain il y aura moins de les vendeurs ils vont devoir s'aligner par rapport à une demande moins 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 importante parce que voilà le marché sera moins à l'avantage des vendeurs dont ils vont devoir s'aligner donc les prix forcément ils vont se stabiliser voire ils vont peut-être un peu diminuer donc clairement ça fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya moins de concurrence numéro un il ya moins de concurrence numéro deux les prix sont plus accessibles il ya également moins de concurrence dans le fait où les banques justement resserrent les taux pour pas que des personnes qui sortent de nulle part commencent à acheter l'ipsudan investisseur commence à se jeter et prendre des risques et après se retrouvent un peu dans les problèmes donc clairement aujourd'hui il ya voilà il ya pas mal d'opportunités à ce niveau là all right donc je reprends les questions comment demander un prêt au niveau de nos banques africaines pour investir dans l'immobilier alors il est vrai que en en afrique c'est plus compliqué parce qu'on demande plus de garanties ok généralement c'est du c'est par exemple aux crédits foncés du cameron c'est du 20 à 20 voire de 25% et de moins derrière demande des garanties c'est-à-dire tic foncier des terrains etc 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 donc dans ce cas là moi je te donne l'exemple de participants nous qu'on a accompagné en côte d'ivoire le gars il est arrivé il savait pas comment il avait il pouvait pas il pouvait pas le lever de financement parce que ben il n'avait pas de n'avait pas les garanties qu'on demande et j'ai dit écoute c'est très simple est ce que tu sais que tu veux faire de l'immobilier sans posséder d'immobilier immédiat bon je dis bah oui je peux faire d'immobilier sans posséder d'immobilier j'ai dit tu peux prendre des appartements tu vas donc tu vas louer des appartements que tu vas se louer derrière pour faire la location court terme et moi j'ai dit je suis spécialisé dans une niche très précise c'est la location pour les professionnels d'affaires c'est à dire les personnes qui viennent en dépassement par exemple tu vas avoir des personnes de l'europe qui viennent en côte d'ivoire pour deux trois semaines tu fais de la location spécialisée pour ce type de personnes là en plus de ça je leur ajoute des services un petit service touristique qui va leur faire visiter la ville un service de chauffeur qui va leur qui va les accompagner un service de lunch pour voilà faire leur servir à manger etc donc tu vas bonifier tes offres par rapport à ça et tu offres un package vraiment très alléchant à ce type de personnes là et c'est même pas eux qui vont payer généralement c'est leur boîte cette personne là en question il s'est généré assez de cash pour de cash flow c'est à dire de liquidités pour acheter un terrain cash après il a généré à nouveau du revenu et avec ce revenu là il a pu venir mettre un apport auprès de la banque face de sa banque en côte d'ivoire pour avoir du financement genre mais ça s'est fait en un an et demi deux ans donc ça lui a demandé quand même du temps en termes de génération de cash flow tu vois donc c'est tout à fait possible et honnêtement c'est la voie la plus simple pour moi tout en se faisant du cash pour lever des fonds comment dire pour lever des fonds enfin avec les banques africaines sauf si tu me dis que tu as des hectares ou tu as des terrains des mètres carrés qui dorment je sais pas où pour moi c'est la meilleure solution donc j'espère que j'ai répondu à ta question donc là j'ai armand qui voilà c'est la même chose en fait à armand val du vient de répondre à notre ami star labman même chose sinon je t'invite je sais pas si tu as suivi ou pire à le replay est-il possible d'investir au canada à distance oui c'est possible on a des personnes on a beaucoup de personnes bien du directement du cameroun que soit cameroun congo même france qu'on accompagne à distance pour investir ici au canada juste pour vous donner un ordre d'idée quelqu'un qui est non résident je mets un peu je baisse un peu là parce qu'on voit plus quelqu'un qui est non résident en france par non résident ici au québec au canada il lui faut à peu près 35% de mise de fonds en 5% de mise de fonds qui se trouve très facilement si vous avez tout suivi et je vous met le lien je met le lien ma le j'ai une heure de formation offerte où je vous montre comment j'ai utilisé le financement créatif pour investir que vous soyez en eux surtout pour les personnes en europe je dis bien là c'est un jeu d'enfant trouver l'équivalent 35% pour je vous dis même pas de forcément investir ici au canada mais trouver l'équivalent de 35% pour investir même en france c'est un un claquement de doigts c'est fait bon c'est trop dire mais je veux dire c'est plus simple qu'au québec en tout cas ça c'est sûr donc je vous met le lien également pour ça je vous invite à voir ça vous aurez une heure de formation offerte et vous explique concrètement comment j'ai fait donc là si je cache rien je monte les chiffres et vous verrez all right puis investir en mettant comme proprio ma fille mineur ouais via des sociétés c'est possible ou bien attendre dans tous les cas à un moment donné tu peux la mettre tu peux la mettre sur ton bien si soit via une société soit tu la mets après tu retournes vous retourner chez le notaire et tu la mets propriétaire donc il ya beaucoup de personnes justement vu de préparer la succession c'est quelque chose qu'on recommande quoi quelque chose qu'on recommande ok salut maths salut salut j'espère que ça va bien à montpellier mamadou bonjour est ce que prendre une carte de crédit à taux zéro ou faible taux et rentable pour se faire un apport est ce que ça affecte la cote de crédit lors de la demande de prêt alors ça c'est la meilleure chose c'est une très bonne chose à faire moi je l'ai fait à l'époque où j'étais dos au mur il fallait trouver 80 mille dollars j'ai utilisé ben je suis justement allé taper dans les j'allais voir les banques les banques qui offrent les meilleurs taux est clairement le tour une fois le plus c'est d'avoir la porte de sortie avoir une porte de sortie c'est à dire si tu prends imaginons généralement les taux on te donne 10% je pense que tu parles même de la banque mbna juste au passage si vous voulez des promotions allez tous à la banque mbna ils font des promotions deux fois par an où il vous offre des taux assez réduits donc est clairement si je donne l'exemple de mamadou si mamadou demain il lui faut dix mille dollars de mise de fonds dix mille dollars d'apport il va prendre une carte de crédit de dix mille dollars à taux zéro il se dit ok j'ai 12 mois pour revenir mettre l'argent dessus il t'inquiète pas ton crédit ce qu'on n'est pas affecté vu que tu paies pas de tant que tu paies ben là il n'y a même pas d'intérêt à payer mais si tu paies le montant minimum qui devrait peut-être de 50 dollars par mois il n'y a pas de problème à ce niveau là mais tu te dis ok j'ai 12 mois pour revenir mettre l'argent derrière soit ton argent ça peut se faire via du refinancement c'est à dire tu réévalue la propriété tu sors l'équité tu rembourses la carte soit la deuxième option ça va être quoi ça va être de ben peut-être ton épargne si entre temps tu as travaillé tu peux venir renflouer ton compte sinon tu peux également ben faire un jump vers une autre carte de crédit et si je peux te le garantir qu'il y a des promotions tout le temps donc moi j'ai dû j'ai j'ai par exemple j'ai fait dix mille j'ai sorti l'argent j'ai attendu 12 mois au bout de 12 mois j'avais pas de portes de sortie dans le sens où ben j'avais peut-être pas récupéré l'argent j'ai pas fait de refinancement j'ai juste trouvé notre carte de crédit que j'ai renvoyé sur 12 mois entre temps j'ai ma porte de sortie j'ai remboursé l'argent c'est assez c'est faisable salut